Avant de commencer cette vidéo, on voudrait vous envoyer vers ce clip. On a tourné dedans, ça nous a pris deux jours de tournage, donc pour notre cousine. Broc, métal, même limite un petit peu. Ouais, limite, ouais. Hard-Drop, quoi, on va dire. On s'est bien amusé, maquillage, costume. Ouais, c'était très très sympa et on vous conseille vivement, enfin, conseille, d'aller la voir. Et coucou, c'est les successeurs ! On va commencer par une partie actu Disney. Ce qu'on fait assez rarement, c'est vrai qu'on a fait une grosse vidéo avec Fanfé sur toutes les futures sorties, mais là, on va en reparler, mais plus rapidement et pas sur tous les films. Et sur des petites actualités comme ça, et on vous parlera à la fin de cette vidéo de l'actualité de la chaîne, de ce qu'on prévoit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, etc. Les trois prochains films Disney qui vont arriver, donc le 27 novembre, il y a Vaiana 2 qui arrive. Il y a une nouvelle bande-annonce, je ne sais pas si tu l'as vue. Moi, je ne l'ai pas vraiment vue. Elle est survolée, tu sais, j'ai vu qu'elle... J'ai juste vu... Une petite fille, non ? Ouais, je crois que c'est sa petite sœur, officiellement. Et apparemment, il y a cette espèce de grosse moule qui est vachement mise en avant, là. Et je ne sais pas... En fait, au début, on a vu qu'un tout petit morceau dans les premières bandes-annonces, ça ressemblait à une île parce qu'on dirait que c'est une forêt, mais on voit aussi que c'est organique. Et là, dans les nouveaux teasers, on voit vraiment que c'est une moule. Non, mais vraiment, c'est à la forme d'un coquillage géant qui sort de l'eau. Et justement, je n'ai pas envie de trop voir la bande-annonce parce qu'en général, c'est comme ça que je suis déçu. Donc, je préfère... Voilà, j'ai vu quelques images. Le but de cette vidéo n'est pas de décrypter la bande-annonce. Mais voilà, moi, je suis... Comme d'hab, j'essaierai de la voir le plus vite possible pour aussi vous en parler le plus vite possible. Mais j'avoue que je préfère rien en attendre et être surpris plutôt que trop me le hypé. Pareil, en fait. Maintenant, plus ça passe et moins je regarde les bandes-annonces. Ouais, c'est ça. J'ai survol, je veux dire... Ah, voilà ! Le deuxième, donc, qui va aussi sortir cette année, en décembre, c'est Mufasa. Mufasa ! Donc, pareil, très curieux de le voir, mais j'ai peur. Contrairement à... J'ai peur aussi ! Surtout depuis trop de détails qu'on a eus que, en fait, Mufasa n'est pas de sang royal. Je ne sais pas. J'ai vu, hein, certains d'entre vous qui ont dit dans les commentaires « Oui, mais bon, on peut quand même être roi, même si on n'est pas de sang royal. » Ben, tout le principe du roi lion, c'est les esprits des anciens rois sont là pour te guider. Je ne sais pas. Après, on va dire « Oui, on peut être adopté, mais je ne sais pas, il y a... » Ouais, ben, je ne sais pas. Après, je veux être surpris et je veux aimer ce film. Et j'espère que je vais plus l'aimer que le roi lion live. Je n'ai même pas envie de le voir, en fait ! C'est vrai ! Non, mais il faut dire la vérité. Voilà. Je l'ai vu. Et le troisième qui sort le 19 mars, donc, Blanche Neige. Il sort quand, le roi lion ? Enfin, Mufasa ? Je crois le 17 décembre. J'ai marqué décembre, j'ai oublié la... En Noël, quoi, super. J'ai pensé qu'il allait y avoir que Vaiana, mais non, il va y avoir Vaiana et Mufasa pour ce Noël, on va dire. Et donc, Blanche Neige en mars, et apparemment, l'actrice continue à parler. Tais-toi, si tu veux, que... Déjà qu'il part très très mal, parce qu'ils l'ont pratiquement redconne, hein ? Ah ben, complet, hein ? Totalement. On est d'accord que le premier film a sûrement des idées très anciennes, par un mais bon, c'est un film de son époque. Elle n'aurait pas dû autant cracher dessus, parce que j'ai peur du four, le pauvre film. Si ça se trouve, il va être bien, on verra. Oui. T'as plus envie de le voir que Mufasa ? J'aurais limite plus envie de voir Mufasa, tu vois ? Ah ouais ? Ouais. D'accord. Par contre, je regarderai le dessin animé volontiers. Oui. Parce que lui, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. Ah, moi aussi. Donc voilà pour les films. On ne va pas aller plus loin, c'est vraiment les trois prochains. On a fait une grosse vidéo là-dessus, je vous la mettrai sûrement en fiche, sur toutes les sorties qui ont été annoncées, ou même les rumeurs. On a Beth Midler qui avait dit, il y a un petit moment, qu'elle avait dit à Disney, il faut vous dépêcher, parce que je me fais vieille et je n'ai pas envie de faire le film en n'étant pas à fond dans mon personnage et tout. Et voilà, il y a plein d'acteurs qui font ça. Peter Capaldi, par exemple, qui avait arrêté Doctor Who, parce qu'il a dit, je sais que je peux continuer à être acteur, mais pour jouer ce personnage, je n'ai pas envie de, tu vois ? Depuis, je l'ai appris la semaine dernière, c'est officiel, il y a eu le développement. Mais, développement, ça veut aussi bien dire écriture du scénario que commencer à tourner. Là-dessus, on n'a pas eu plus de détails. Mais c'est un... En tout cas, il y a une affiche officielle qui est parue. Pas une affiche, mais le producteur a vraiment annoncé officiellement. Et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce qu'il y avait eu des rumeurs, dont j'ai cru en plus, comme quoi il y aurait eu une série, Hocus Pocus, qui aurait dû être là. Et au final, ça ne s'est pas fait. Moi, j'ai dit... Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, ben oui, c'est logique, pourquoi pas ? Peut-être qu'ils se sont trompés, qu'ils avaient annoncé Hocus Pocus 3, et qu'en fait, ben non. Les actrices ne sont peut-être pas aussi disponibles, elles commencent à être vieillissantes, surtout Beth Midler. Et au final, l'affiche, enfin, l'affiche, c'était une image des trois gamines, mais je me suis dit, ouais, pour l'instant. Et puis, là, tout l'été passé, le mois de septembre arrivait, je me dis, à mon avis, c'était faux. Et là, début octobre, même fin septembre, ils commençaient à en parler. Mais non, mais là, on sait que ce n'est pas possible. Là, on le sait que ce n'est pas possible. Alors, est-ce que ça sera un jour ? Je ne sais pas. Mais bon, les trois actrices, à l'âge qu'elles avaient, elles ont dû bien grandir. Après, on peut peut-être le faire plus adolescente. C'est aussi pour vous dire, faites attention, il y a beaucoup de gens qui abusent de l'IA pour faire des affiches du style... Ouais, c'est fou, hein. Et ça se voit. Il y en a, ça marche. Il y en a, ça marche bien. Il y en a, ça fait dégueulasse. Après, en regardant bien, tu vois quand même que c'est une IA, je pense. Il y a... Déjà, ça... Mais tu peux te tromper. Il y en a certaines, vraiment. Et le pire, c'est que c'est écrit, ben, il y a une date et tout, machin. Mais en fait, c'est juste un putaclic pour vous faire cliquer sur un lien vers des pubs. Tu te rappelles, moi, j'y avais trop cru, ce truc de Tim Burton qu'aurait fait Mary Poppins. Oui. Avec Kate Blanchette. Oui, c'est vrai. Mais j'étais trop à fond, j'ai dit, waouh, trop bien ! Ouais, mais ça, c'était au tout début, donc on croyait tout ce qu'on voyait. Et maintenant, ben, on va douter tout. Maintenant, on a plus de doutes, ouais. Et... Mais n'empêche qu'il y a des trucs, c'est... Les IA, enfin, moi, j'ai... Ça me fait flipper, cette affaire. Et on en est qu'au début, hein. Bientôt, les IA feront les films en entier, tu verras. C'est ça. Ensuite, une petite annonce de cinéma, mais juste pour les résultats. Vice Versa 2 est le film numéro 1 des films d'animation. Oui. Maintenant. Il a dépassé quel film, du coup ? Il a dépassé La Reine des Neiges 2. Ouais, c'était le 2 qui a dépassé le premier. De toute façon, il est premier, hein. Il est vraiment premier. Oui, mais enfin, La Reine des Neiges 2 avait dépassé le premier. Elle avait dépassé Le Roi Lion, elle avait dépassé le premier. Après, il y a eu le film Super Mario Bros, qui a dépassé beaucoup. Mais Vice Versa 2 est arrivé. Et puis, impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, en faisant mes recherches, j'ai vu que le deuxième film de Pixar, après, Les Indestructibles 2. Non. Aussi. Il a plus marché que les autres. Ah ouais. Bah ouais. Il est bien, mais sans être... Juste après, c'est Toy Story 4 et Toy Story 3. Donc, tu vois, les Toy Story, ils sont de plus en plus vus en fonction de la sortie. D'accord. C'est pour ça qu'ils veulent faire un 5. Bah oui, bien sûr. Bah ouais. Évidemment. Mais c'est bizarre quand même. Je me remette à la page. C'est bizarre. C'est 4, j'ai tourné. C'est bizarre que les suites font plus d'engouement que c'est dingue. Ça veut dire que pour La Reine des Neiges 3, les Toy Story 5... Bah c'est pour ça que... C'est pour ça que Pixar est venu en arrière. C'est parce que ça marche, ça marche. Bah, il y en a deux. On parle du dessin animé. Enfin, de l'animation. Bien sûr. Le live, c'est pas celui-là. J'en ai pas entendu parler. Enfin, là, dans mes petites recherches, il a pas été mis en avant. C'est bizarre, hein ? Mais maintenant que tu le soulignes, c'est vrai que... Je repense à ça d'un coup. Et pour dire, le film qui a été le plus rentable... Rentable, je dis bien. Pas celui qui a le plus vendu. Rentable au niveau argent, c'est Le Monde de Nemo. Ah oui. Qui a fait plus de 1000% de bénéfices. C'est impressionnant, hein ? Donc, nous passons à la catégorie Disney+. En ce moment... Je suis larguée. Il y a plein de trucs. Je vais sur la plateforme. Il y a plein de nouveaux trucs. Je fais, oh, c'est quoi tout ça ? Je suis à la masse. En ce moment, la série phare, c'est donc la série Agatha All Along, qui est un spin-off de la série WandaVision du MCU, que je suis de très près parce que je suis très fan de personnages. Et si vous voulez, mais je vous en parlerai plus à la fin, où je fais un podcast sur cette série avec Jotis. D'ailleurs, au moment où on sortira cette vidéo, on devrait être très très près de la fin, je pense. Mais voilà, c'est elle qui est vraiment phare en ce moment et qui est assez rentable parce que c'est une série qui a coûté pas cher du tout, qui joue avec beaucoup d'effets pratiques. C'est quelque chose à noter. Il y a très très peu d'effets spéciaux. C'est pas un spoil, mais on va dire qu'il y a un monstre, je vais dire, pour rien dire. Ce n'est pas un monstre en CGI. C'est quelqu'un de maquillé, déguisé, comme à l'époque de Buffy ou Charm. Pas trop bien. Ça fait un petit côté nostalgique. C'est ça. Et puis, c'est génial parce que c'est assumé. Ensuite, toujours sur Disney+, il y a un petit moment, déjà, Disney+, avait supprimé en secret 176 séries slash films, dont des créations de chez eux. Tu as Disney+, tu te dis, tu as la bibliothèque illimitée de ce qu'ils ont sorti depuis le début. Bah ouais, ouais. Et en fait, non, pas du tout. Encore que des films comme Mélodie du Sud ou Mélodie Cocktail, des films qui peuvent créer des polémiques, bon... Ils pourraient les classer dans une certaine catégorie. S'ils ne veulent pas, voilà, qu'un certain âge tombe dessus et qu'ils ne comprennent pas certains messages. Ça fait partie aussi de leur passé, quoi. Mais tu te rends compte où est-ce que tu veux les voir ? Bah ouais. Si tu veux, moi je sais que j'avais commencé à... Ils ont même supprimé, bon la série apparemment elle est nulle, je ne l'ai pas vue, mais ils ont quand même créé une série pour Disney+, la série de Willow, je ne l'ai pas vue. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais ils l'ont supprimé, un jour je l'aurais peut-être regardé, mais je ne pourrai jamais. Ils ont créé une série pour Disney+, qu'ils ont supprimé Disney+. C'est vrai, ça ? Vous voulez voir cette série, maintenant, vous devez aller sur un site pirate. Impossible à voir ailleurs. Et là, récemment, ils en ont supprimé une cinquantaine encore. C'est triste. Bon, je ne sais pas si c'est des rumeurs, j'espère que non, mais ils ont parlé de mettre des pubs, même avec la version payante. Ah ouais ? Ouais. Oh putain, pardon. Non, non, mais je ne le supprimerai pas, parce que moi je partage un compte avec un ami à moi, je lui ai dit, mais tu... Est-ce qu'on continue ? Parce que oui, bien sûr que je l'utilise, mais je veux dire, Netflix à une époque, je prenais un mois, j'arrêtais deux mois, je reprenais un mois, tu vois. Ah bah là, je veux dire, dès le moment où je paye, je considère que je n'ai pas à avoir des pubs. Bah ouais. Non, mais c'est triste, ce monde, quand même. C'est fou. Nous passons à la catégorie d'hiver. Alors, c'est vraiment pas très... Juste pour dire, il y a la BO de Dinosaure, le film, qui a été réédité. C'est sympa. C'est marrant. C'est sort un peu de nulle part. Je l'ai regardé il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai ? Ah, il faudrait que je l'aurai. Ah, le début. Il était bien... Ouais, triste, après. Ouais. Et la deuxième petite catégorie d'hiver, c'est l'Orcana, le jeu de cartes. Tu sais, le fameux, je t'en ai vaguement parlé. Jim Hawkins va être un des personnages phares de la prochaine extension, La Mère Azuride. Donc c'est cool. Très bien, parce que c'est un personnage qu'on... On se dit, qui c'est celui-là ? Je suis notifié que c'était intéressant. Jamais, nous, sur la chaîne, jamais, parce que vous avez des dizaines de Youtubers qui en parlent mieux que nous. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant. On va parler du parc Disneyland. Tu as dû en entendre parler. Le studio va changer et va devenir aventureux. Parce que voilà, le studio intéressait les gens que pour les attractions, mais plus pour son thème principal. Ils vont forcément garder, à mon avis, la preuve qu'on est mal renseignés, ils vont sûrement garder un espèce de grand pôle avec quand même tout un côté comment est-ce que c'est fait, animation. Mais ce n'était pas assez vendeur. Du coup, ils vont créer Adventure. Donc, un grand lac avec autour deux Nouveau-Landes, Frozen, Arendelle et le Roi Lion. Alors ça, tout le monde était fou. Mais Disney, ils n'ont pas assuré pour un truc. Ils ont annoncé le truc du Roi Lion et ils ont mis des personnages du film live. Alors les gens, ils étaient perdus. Ils ont dit, mais attendez, quoi ? Mais non, what ? Et Disney, ils sont excusés. Vous allez peut-être me corriger en me disant que non, ils ne sont pas excusés. Mais bon, c'est juste que peut-être qu'on avait mal vu. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont pensé que ça allait être sur le Roi Lion live et personne n'a compris. Mais non, ça va être vraiment sur le dessin animé. Ça me rassure alors. Il y a un petit truc quand même, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des landes. Ça va être une attraction avec un beau coin, avec une boutique à elle et tout, mais ce n'est pas un land. Un land, normalement, ceux qui vont voir cette vidéo, ça va être mieux que nous, mais un land, tu as trois attractions sur un thème approximatif. Là, il va y avoir, au niveau du lac, un peu avant le lac, il y aura une attraction-réponse, mais il ne l'appelle pas comme un land réel parce que ce n'est qu'une attraction. Alors que le Roi Lion et la Reine des Neiges, ils vont faire un petit bout de ville et tout ça, mais ce n'est pas un land. C'est un habillage, un grand habillage autour d'une attraction. Ce n'est pas la même chose. On peut s'attendre aussi à une augmentation des prix. Pour le coup, oui. Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont y aller. Ah ben, quand ça va sortir, à mon avis, oui. Tout le monde va se jeter dessus. Donc la fréquentation... Mais c'est vrai que j'avoue que je trouve que c'est bien aussi. Ça le modernise vachement. Ah ben, c'est bien aussi de se renouveler. Ah mais de toute façon... Bon, après... La perte du studio... Au vu des visiteurs qu'ils accueillent tous les jours. Oui. Voilà. Mais bon, oui, je comprends qu'ils veulent aussi se renouveler sur le parc, les thèmes, les attractions. Il le faut. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis la Reine des Neiges parce que c'est un gros succès. Mais ils ont mis le Roi Lion qui est toujours un succès. Mais au moins, ça montre qu'ils n'oublient pas les classiques. C'est important. On va mettre Blanche-Neige après. Ouais. Il y a déjà une attraction Blanche-Neige. Ah, il y a déjà, oui. Ben oui, le Dark Ride derrière le château. C'est vrai qu'eux, ils sont très vieillissants, par contre. Mais en même temps, ça c'est un sujet important aussi. C'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attractions maintenant. T'es sur un truc qui glisse et on te met devant un écran et on t'emmène devant un autre écran. Ah ben oui. Alors oui, c'est très beau mais je sais pas, moi ça... J'adore l'attraction Ratatouille par exemple. Mais l'attraction Ratatouille, ça a été la première à Disneyland qui a fait ça. Donc voilà, c'était pour toute la catégorie un peu Disney, etc. N'hésitez pas à en parler en commentaire. On essaiera de vous répondre. À partir de maintenant, on va parler de l'avis de la chaîne des successeurs. Donc partez si ça ne vous intéresse pas. Mais alors voilà. Donc on vous avait annoncé avec Flanfé qui était venu avec nous qu'on allait faire cet été des goûters en rapport avec plein de produits Disney. Eh ben on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à trouver le temps. Pourtant, les glaces sont là. Les glaces sont dans le congé. On n'a même pas eu le temps de nous mettre à fond sur notre... Vous savez, on fait des animations, vous en avez déjà parlé. On fait des spectacles sur scène pour Halloween. Pour Halloween. Et on n'a même pas eu le temps de s'y mettre. On s'y est mis au dernier moment. J'ai passé ma semaine de vacances à faire de la couture. J'en ai encore mal aux bras. C'était pas des vacances, croyez-moi. Il n'a pas fini. Non, je n'ai pas fini. Oui, je dois faire sa robe. D'ailleurs, que vous verrez peut-être dans un zoom, on ne vous spoil pas si jamais tout se passe bien. Mais on va bien s'amuser. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Et donc aussi par rapport à Fanfé. Il y a quelques personnes parmi vous qui nous ont un peu demandé « Ah, mais ouais, machin. » Et en fait, on ne vous en a pas parlé parce que Fanfé nous avait plus ou moins dit de ne pas forcément en parler. Mais il le faut parce que vous posez la question. En fait, on lui parlait tout simplement et on lui a dit « Ouais, pour les zooms avec Max, parfois c'est compliqué. » Voilà, c'est parti par rapport aux zooms. Ce n'est pas évident à chaque fois. En fait, quand on se retrouvait, on se disait « On tourne les zooms et du coup, on ne pouvait pas penser à autre chose. » Et du coup, Fanfé, elle a dit « Ah, je peux venir et tout. » Parce que Fanfé n'est pas une grande experte de Disney. Elle ne s'en est jamais cachée même dans les vidéos qu'elle a faites avec nous. Oui, bien sûr. Pour les découvrir avec nous. Elle a été voir vice-versa avec nous et puis elle veut dire « Oh, les prochains avec nous, etc. » Elle n'était pas venue aussi pour Wish ? Si, tout à fait. Regarde-vous comme si vous alliez me donner des réponses. Oui, dites-nous. On a filmé dans la voiture. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? On a fait la vie ensemble, en fait, je suis bête. Vous étiez assise là. Voilà. La première fois qu'on a fait un duplex dans la même pièce. Oui, bien sûr. Du coup, oui, elle nous a rejoint. Elle a beaucoup nous accompagné pour voir des films et du coup, elle nous a rejoint un petit peu sur la chaîne pour tourner. Voilà, vous la verrez. On ne sait pas encore si elle sera dans des plus grosses vidéos. On verra avec elle et en fonction de s'il y a besoin. Si un jour, on fait un Disney épisode, elle ne sera peut-être pas en trio, mais peut-être qu'elle nous aidera dans les sketchs. Voilà, donc on espère que vous l'accueillerez parce que bientôt, elle va faire sa première vidéo solo que vous verrez. Et enfin, pour terminer, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je n'en avais pas parlé en vidéo. J'en ai parlé dans le live qu'on a fait. C'est sympa ce live d'ailleurs. Mais du coup, je me suis mis à faire des podcasts et ça aussi, c'est vrai que ça m'a pris pas mal d'énergie pendant l'été. Mais le plus bruit est passé parce que je vous explique. Donc j'ai commencé des podcasts sur la chaîne Dina et Saphira avec donc Saphira qui a aussi tourné avec nous dans certaines vidéos. En fait, j'en ai fait trois pour l'instant. Il y a donc SOS Débat que je fais avec Saphira où on part de tout et de rien. On a commencé à parler de la série d'Harry Potter, des collectionneurs, mais on a aussi eu des invités. Il y a Meiko qui est venu avec moi pour parler de jeux vidéo aussi pour les cartes à collectionner. Il y a Zuriki qui est venu parce qu'il est un expert en Blanche-Neige. Du coup, on a décortiqué le teaser de Blanche-Neige. Il y a Jotis qui est venu avec moi aussi pour faire une rétrospective sur Umbrella Academy qu'on a suivi depuis longtemps donc on voulait en parler. Et j'ai aussi ouvert un podcast qui est terminé pour l'instant sur le Seigneur des Anneaux qui s'appelle La Terre de l'Anneau ou avec Zuriki qui est un expert aussi du Seigneur des Anneaux. On a débriefé chacun des épisodes un par un et on va sûrement faire une rétrospective de toute la saison et probablement faire des épisodes sur ce podcast, sur le Seigneur des Anneaux en général ou sur des sujets précis. Sur le prochain film d'animation qui va bientôt sortir aussi. C'est-à-dire si tu voudras, comme tu es fan aussi, nous rejoindre pour faire un podcast là-dessus. Et du coup, un autre qui va bientôt se terminer au moment où vous voyez cette vidéo, il ne doit rester que deux à sortir. Donc il s'appelle le Coven que je fais avec Jotis parce qu'on est très fan de l'univers de la sorcière rouge du Marvel Cinematic Universe qui a eu donc sa série et Agatha All Along qui en est un spin-off. Le personnage de Agatha est un personnage où on a eu un coup de cœur énorme dessus. Du coup, il s'est dit allez, on va en faire un podcast et franchement, on s'éclate dessus. Bon, il est bientôt terminé mais voilà. Et du coup, vient le dernier point de cette vidéo et c'est là où votre avis est vraiment important. Donc même vous, dans l'ombre là, on vous voit. N'hésitez pas à donner votre avis. J'en ai parlé à Mag et elle est d'accord. On aimerait ouvrir un podcast sur les successeurs. Le débat est ouvert. Voilà. En fait, voilà, on a eu cette idée de... Jotis. On peut le dire Jotis a eu cette idée de podcast et du coup, on voulait vous demander votre avis. On pourrait très bien faire quelque chose par exemple au niveau des films... Aussi bien un film précis que est-ce qu'on fait un épisode où on parle des lives, de l'intérêt des lives, de Disney+, de vraiment des choses précises. Vraiment sur des thématiques précises ou des choses un peu plus générales. Voilà. Tout simplement. Au début, on s'était dit est-ce qu'on fait un podcast, un film ? Et après, on s'est dit possible. Mais par exemple, si on fait C'est l'idée à Scienti qui nous rejoindrait sur ce podcast parce qu'elle a un esprit critique que j'aime bien. Et on y aura des invités. On pourra avoir Oncle Bugs, Uriki, Saphira, en fonction de si c'est le Disney préféré des gens ou qu'ils ne l'aiment pas du tout. Ou qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'ils l'ont découvert pour le podcast. Ça peut être super intéressant. Et donc, comme Scienti m'a dit, ça serait intéressant par exemple de faire Aladin et ses suites. Faire un podcast Aladin. Plutôt, voilà, par exemple, pour ne pas faire un podcast, par exemple, c'est vraiment dites-nous vos idées. Il pourrait y avoir des invités. On lancerait probablement des sondages sur qui voudrait venir avec nous, qui a des choses à dire, etc. Mais la question la plus importante, c'est est-ce que vous aimeriez que le podcast soit sur cette chaîne ? Vraiment, parce qu'il y a vraiment une catégorie podcast. Si vous allez sur la chaîne, il y a communauté et podcast maintenant. C'est ce qu'on a fait sur Dina et Saphira. Ou est-ce qu'on crée une chaîne dédiée à ça ? Exprès. En sachant que, quelque part, ça ferait du contenu pour les successeurs. Mais est-ce que vous n'aimeriez pas être spammé en sachant qu'on ne va pas faire une vidéo, un podcast par semaine non plus ? Il ne faut pas rêver. C'est vraiment un travail super intéressant. Mais Meiko, ne pensait pas que c'était aussi compliqué parce que, quelque part, il faut tout le temps avoir un bon débit et tout ça. Mais après, il y a du montage. Donc, moi, franchement, c'est un montage qui ne me dérange pas. Je ne l'avais jamais fait. Et montage que audio, c'est très sympa aussi. Que audio, ouais. Mais voilà, tout simplement parce que ce n'est pas visuel. Et c'est ça qui est intéressant parce que même moi, je me suis mis à écouter des podcasts parce que je peux, en travaillant, en faisant un montage, en faisant le ménage. C'est sympa d'avoir un fond sonore, en fait, même si tu n'écoutes que d'une oreille, on va dire. Ben, c'est ça. Mais exactement. Tu ne te sens pas soeur. La petite anecdote. Le premier jour, j'ai voulu écouter le podcast d'Ina et Safira sur la série Harry Potter. Oui. Je mets la vidéo en route et tout. J'écoute, je fais ma petite vie, machin. Et au bout d'un moment, je vais faire la cuisine, je pars de la pièce et mon truc, il est en train de parler. Et au bout d'un moment, je reviens, je fais, oh putain, j'en ai zappé la moitié. Et vous allez me dire, je vous vois venir, mais Dina, t'en fais déjà trois, t'en fais déjà, oui, j'en fais déjà trois sur le côté. Oui, mais il y a la Terre de l'Anneau qui est officiellement terminée. Il n'y a plus de rythme à avoir, en fait. On sortira des vidéos, des podcasts avec Zuriki et des invités. Mais de temps en temps, par exemple, pour le film d'animation qui arrive ou pour débattre sur un sujet précis, Dina et Safira, il n'y a aucun rythme donné parce qu'il y a des sujets divers et variés. Et le Coven avec Jotis, il ne reste que deux épisodes. Oui, donc finalement, ça va te revir du totalement libre. Tu vas te sentir sans travail et plus rien à faire. Ça va faire bizarre, oui. Mais là, j'ai commencé le montage de la vidéo de Fanfé. Donc, vous verrez très bientôt parce que je pense que j'aurais bien avancé. Mais voilà, pour nous, c'est très important d'avoir votre avis là-dessus. Donc voilà, si vous avez des choses à rajouter, à papoter avec nous, n'hésitez pas à le dire en commentaire, même des sujets de podcast. Oui, c'est ce que j'allais dire, des idées de thématiques. Mais bien sûr, vraiment autour de l'univers de Disney ou de l'univers d'enfance, de films de notre enfance. Parce qu'on peut vous l'annoncer tout de suite. Normalement, bon, ça sera un avis à froid, mais la prochaine vidéo qu'on fera à trois sera celle de notre avis sur Beetlejuice. Beetlejuice, j'allais dire deux, mais oui, voilà, deux. Normalement, par exemple. Donc, rien ne nous empêche de parler de films de notre enfance, de films enfants, animaux, voilà. Oui, que ce soit du, pas forcément du Disney. On en a déjà, voilà. Donc voilà, on se dit à très bientôt. A bientôt. Bon, j'essaierai de faire le montage rapidement pour que ça soit... Au fait, tu sais, par rapport à ton fait... Ouais, elle est bien. C'est moi, là. C'est moi. Les dessins, c'est moi. Tu te rappelles ? Avant de commencer... D'accord.